La dernière partie de ce petit survey sur le problème d'HITER, après avoir évoqué si possible la façon dont ça fonctionnait et les problèmes que ça pouvait présenter, le parallèle avec les instabilités en astrophysique, les instabilités dans les plasmas et puis les dégâts que ça pouvait occasionner, la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors ce qu'on peut faire, par exemple vous avez Paul-Henri Rebus, lui il a une idée, c'est de mettre de l'luarium 238 et de transformer l'HITER en réacteur plutinogène, ça devient un réacteur hybride et c'est pour lui la seule solution pour arriver à produire de l'énergie avec ses machines, mais pour moi ça revient un petit peu à transformer un réacteur à fusion en réacteur plutinogène, or c'est un peu en contradiction avec l'idée de départ qui était de faire une machine qui soit foncièrement exemple d'une application militaire, or on voit là que c'est une machine qui peut fabriquer du plutonium, simplement il serait précisé qu'on essaierait de faire en sorte qu'il le brûle au fur et à mesure, mais c'est pas garanti quoi, donc ça c'est une première solution. La seconde, c'est de tout arrêter, mais tout arrêter, les gens qui sont investis dans cette histoire-là pousseraient les hôqueries. Il faut savoir une chose, c'est que si vous lisez le livre d'Arnaud et Jacquineau, la seconde partie est très intéressante parce qu'elle vous explique la jeunesse politique de ce projet, comment les choses se sont faites, en fait après une extrapolation de résultats obtenus sur le jet, une espèce de chimère a commencé à avoir le jour, et puis cette chimère c'est un peu comme une hydre qui a plusieurs têtes, elle s'est débarrassée de ses concepteurs, elle s'est débarrassée de rebuts, elle s'est débarrassée des mards, et maintenant elle n'a pas de tête quoi, donc c'est une chimère, et cette chimère traîne derrière elle des problèmes non résolus en quantité industrielle, et il y a un personnage qui a joué un rôle là-dedans qui est René Polat, qui est mort maintenant, lui il a un petit peu emporté le morceau, je ne sais plus vers quelle année, en faisant un discours vibrant qui s'adressait à ce moment-là aux élus locaux, les élus locaux, il faut comprendre qu'Itère, ça intéresse quel département, ça intéresse les bouches du Rhône, le Vaucluse, le Var, et les ailes de Haute-Provence, et Polat s'est adressé aux représentants de toutes les instances locales, en disant, si vous ne mettez pas la main à la poche, ça ne marchera pas, le projet est foutu, et tout le monde y est allé, y compris la communauté du pays d'Aix, enfin des structures comme celle-là, le conseil régional, le conseil général, ça représente 450 millions d'euros, un demi-milliard d'euros comme ça, boum ! Alors bien sûr, on peut dire que c'est des investissements, c'est une école multi-langue pour les différents pays, c'est des infrastructures, très bien, mais c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'argent lâché, pour des choses qui peuvent peut-être, les moments ne peuvent pas servir à grand-chose d'autre, quoi. Donc, ces collectivités locales, on leur a fait miroiter des emplois en retour, en grossissant les chiffres de façon phénoménale, et là, maintenant, elles commencent un peu indéchantées, parce qu'elles s'aperçoivent que les contrats, ils atterrissent plutôt en dehors de France, quoi, que peut-être aussi les emplois vont faire appel à beaucoup de sous-traitances. Donc là, il y a une réaction de ces instances qui disent on ne peut pas arrêter le projet, parce que si on l'arrêtait, alors on aurait flanclé tout ce fric là-dedans pour rien, quoi. Ensuite, il y a les gens qui ne veulent pas arrêter le projet, parce qu'ils sont pris dans cette mécanique, ils fabriquent des composants, qui va payer, quoi. Je veux dire qu'il y a des pays qui contribuent en donnant de l'argent, mais surtout, c'est des contributions en nature. L'un fabrique ceci, l'autre fabrique cela. Il y en a un qui pourrait dire, qu'est-ce que je vais faire de mes enroulements supraconducteurs ? Qu'est-ce que je vais faire de mon système de chauffage par neutre, si on arrête tout, quoi. Donc là, on est inextricable, quoi. C'est kafkaïen, un truc pareil. Alors, la solution, ça consiste à se donner un horizon temporel tellement lointain que ça n'a pas d'importance. De toute façon, je me rappelle un livre de Green sur les supercordes, où il disait, les gens qui travaillent sur les supercordes sont conscients que cette théorie ne portera ses fruits que quand ils auront déjà disparu depuis longtemps. Et là, quand vous regardez ce qu'a dit Paul-Henri Rebul, quand il dit qu'il n'y aura pas de résultat, au point de vue énergétique, d'ici la fin du siècle, ça fait 88 ans. Qu'est-ce qu'il y a 88 ans d'espérance de vie supplémentaire ? Il y a beaucoup de gens qui rentrent là-dedans, qui ont 40, 50, 60 ans. Vous avez 50 ans, dans 98 ans, vous aurez disparu, quoi. Donc, autrement dit, des gens qui sont pris dans des projets qui n'aboutiront pas de leur vivant, et peut-être pas du vivant de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, quoi. C'est de la folie douce, quoi. Ensuite, il faut se dire une chose, c'est qu'à moins d'aménagement comme un fonctionnement hybride qui est un peu une côte mal taillée, ça revient aussi à tirer des plans sur la comète à l'échelle de 88 ans, en se disant que la physique ne va pas changer d'ici là. Et ça, c'est vraiment très risqué, parce que si on regarde 88 ans en arrière, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites. C'est un peu comme si, en 1830, on se disait les premières machines à vapeur sont en train de bien marcher, il faut qu'on envisage ce qui va se passer en 2030. Comment fonctionneront les avions à vapeur, quoi. Bon, il n'y a pas eu les avions à vapeur. On est passé de la machine à vapeur au moteur à combustion interne. C'est fini, les locomotives. Moi, quand j'étais enfant, j'ai pris le tram tiré par des locomotives à vapeur. C'est vrai que c'est un souvenir merveilleux, mais il n'y en a plus maintenant, du moins. Il y a des outsiders. Et en 2006, apparaît un article sur lequel j'ai tout de suite accroché dans Physical Review Letter, qui est sur la Z-machine. Et cet article était appuyé sur un papier fait par un de mes amis qui s'appelle Malcolm Heinz, qui est un anglais, qui est un des meilleurs spécialistes de physique des plasmas, y compris des plasmas de fusion. Heinz, c'est plasma, petite catégorie. Il a le mieux que moi. Et le papier, une partie du titre s'intitulait « Over 2 Billions Degrees », c'est-à-dire plus de 2 milliards de degrés. Et en fait, quand on regarde le papier en détail, on a réalisé une compression MHD qui a permis de montrer jusqu'à 3,7 milliards de degrés. Je dis bien milliards. Ce n'est pas des millions. Et lorsque cet article est sorti, il y a eu des... Je ne vais pas citer de nom, parce que justement, je n'ai pas envie de faire des attaques à dominem dans ce genre de choses. Mais il y a des professeurs de physique des plasmas à l'école polytechnique, des gens très connus qui ont dit « C'est faux, ça ne marche pas, je n'y crois pas. » Ce sont des points chauds. C'est impossible qu'on ait réalisé une température pareille. Et moi, j'ai suivi cette histoire-là en allant à un colloque sur les hautes puissances pulsées à Vilnius, en Lituanie, en 2008. Et là, j'ai entendu les Américains nier leurs propres résultats. Alors après, je vous expliquerai pourquoi tout ça s'est fait. Ensuite, je suis allé en 2010 en Corée à un colloque de physique des plasmas. Chaque fois, j'ai présenté un travail à la fois théorique et expérimental qu'on avait fait avec des gens, avec de l'argent donné par des internautes. Je suis toujours actif dans ce domaine-là. Evidemment, ce n'est pas la même physique des plasmas. Et là encore, les Américains niaient cette histoire. Et puis, en 2011, je suis allé à un colloque à Biarritz. Et là, Malcolm Ice a confirmé haut la main et brillamment son analyse. Je vous en parlais tout à l'heure parce que ça vaut vraiment le coup. Et il y avait un Russe qui s'appelle Smirnoff. Et Smirnoff est directeur du département fusion de l'Institut des hautes températures de Khrushchev, de Moscou. Et il m'a dit en Russie, on est en train de s'attaquer et même de terminer une machine qui donnait 50 millions d'ampères. Et en 150 tannosecondes. Donc, c'était une confirmation que cette histoire-là était très importante. et là, maintenant, on a des publications, des articles qui décrivent cette machine qui porte un nom. Elle s'appelle Baykal, comme le lag du même nom. L'intensité sera entre 40 et 60 millions d'ampères. Le temps de décharge sera effectivement, comme avait dit Smirnoff, de 150 nanosecondes. Et disons que les calculs théoriques basés sur l'équation de Bennett indiquent qu'avec une machine comme ça, on devrait pouvoir atteindre 50 milliards de degrés. 50 milliards de degrés. Donc, vous voyez, ce genre de choses-là, ça représente un changement, une nouvelle physique des plasmas chauds. Avant, on essayait de faire 100 millions, 150 millions, 200 millions de degrés. Là, on n'est pas à un milliard près. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui plus est, quand on essaye de franchir ces seuils de température, c'est le premier pas, ce n'est pas le seul, mais c'est le premier pas à franchir pour avoir des chances que telle ou telle réaction se produise. Par exemple, quand on visait la réaction de l'Euthérium-Tritium, il fallait minimum 100 millions de degrés. Lorsque les Tokamak faisaient 20 millions de degrés, c'était encourageant, mais ce n'était pas suffisant, ça ne pouvait pas marcher. Il fallait atteindre au moins ce seuil. Puis après, il faut que les conditions de l'Ossone soient satisfaites, il faut avoir suffisamment de temps de confinement, suffisamment de densité, etc. C'est vrai que ce n'est pas gagné, mais il faut au moins la température. Si on n'en parle pas de température, c'est foutu. Et là-dedans, il y a une température qui est très intéressante, c'est la température seuil de la fusion bord-hydrogène. Bord, c'est 11 nucléons, et l'hydrogène, c'est l'hydrogène léger H1. Donc 11 et un 12, ça fait 3 héliums. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on sait qu'on peut prendre du bord et de l'hydrogène, fusionner et faire 3 héliums. Et ça se voit, c'est une fusion aneutronique, il n'y a pas de neutrons. Or, on sait que dans la fusion de théium-tricium, ça donne 2 héliums et un neutron. Et c'est ce neutron qui est embêtant, c'est ce neutron qui va activer les structures, qui va les rendre radioactives, dont il faut se protéger, etc. Là, on a une fusion qui ne donne pas de neutrons. Bien sûr, il y a des critiques qui diront qu'il y a quand même des neutrons et des réactions secondaires. Oui, mais ils sont infimes et on peut s'en protéger parce qu'ils n'ont pas une énergie considérable. Ce sont des réactions complètement secondaires. Disons que cette fusion aneutronique, ça constitue un espoir pour l'humanité parce que le bord et l'hydrogène, il n'y en a pas gaillé. Ce n'est pas ça qui manque. Alors, s'il fallait faire un milliard de degrés, on avait déjà 3,7 milliards de degrés en 2005, publié en 2006. Puis, les Américains sont passés de 16 millions d'ampères à 26 millions d'ampères. Et lorsque j'ai vu Malcolm Hines à Biarritz, il m'a dit je suis d'accord avec toi, ils ont dû faire 8 milliards de degrés mais ils ne le diront jamais à cause des aspects défense. Bon, ok, mais ça veut 8 milliards de degrés. Et la machine russe, c'est 50. Alors, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où on a une espèce d'escalade en température, ça sent complètement illimité. Je vais vous donner une explication qui est assez amusante. Dans les machines à fusion comme Etocamac, la plaie, c'est les instabilités. Et dans les aides-machines, ce qui aide, ce sont les instabilités. C'est-à-dire qu'on pourrait résumer ça en disant que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout démarre en 76 avec un type que je connais bien que j'ai été voir à l'époque qui est Gerold Jonas. Gerold Jonas travaillait au laboratoire Sandia près d'Albuquerque au Nouveau-Mexique et à l'époque, on essayait de faire la fusion. Et c'est vrai que moi, j'ai été un des premiers Français à voir les lasers d'un terawatt de Livermore. Et donc, la fusion par laser commençait, les essais commençaient à Livermore. Quand je suis allé en 76 à Livermore, les Américains avaient fait un système avec deux lasers qui s'appelait Janus. Cyclops, c'était un seul, Janus, il y en avait deux. Et à côté, on construisait un système à 24 lasers qui s'appelle Shiva. Shiva, c'est la déesse avec plein de bras. Et vous savez qu'à côté de ça, on a le laser mégajoule avec, je ne sais pas, 120 lasers, il y a le système NIF, etc. Donc, ça, ça constitue la filière de la fusion par confinement inertiel. Confinement inertiel, on a une sphère dans laquelle il y a un mélange de fusion, en l'occurrence de thium tritium et puis autour, il y a une couche qui est un pocheur, un pousseur et on envoie de l'énergie. Ce truc-là se dilate et il y a une dilatation vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, vers l'intérieur, il y a compression de ce milieu liquide et il faut, pour que la fusion se produise, réduire le rayon de la sphère d'un vecteur 10, c'est-à-dire augmenter la densité d'un vecteur 1000. Et quand on comprime un liquide comme ça, on a une température absolument fantastique. En plus, les atomes sont beaucoup plus près les uns des autres, ce qui veut que la fusion peut se produire sans qu'il y ait de confinement autre qu'inertiel. C'est-à-dire qu'avant que la petite pastille éclatée se soit dissipée, la fusion s'est produite. Mais, finalement, que ce soit sur le NIF, mégajoule, etc., on se heurte au même problème qu'en 76. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à obtenir une compression uniforme du système. C'est comme si vous essayiez de comprimer de la pâte à modeler avec votre main. Il y a toujours une partie qui va foutre le camp. Et même quand on fait des simulations, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à avoir cette compression sphérique. Alors, effectivement, est-ce qu'on arrive à résoudre le problème avec un système qui s'appelle All-Rome, le système du four ? On ne sait pas. Mais la Z-machine fait émerger tout d'un coup une nouvelle technologie, une nouvelle solution de confinement inertiel par compression MHD. Alors, je dis, on revient à la machine de Jonas que Jonas fabrique en 76. Il fabrique une grosse machine de 3 mètres de diamètre qui a la forme d'un camembert avec plein de cellules qui produisent du courant électrique et il essaye avec ça de faire la fusion par faisceau d'électrons. Moi, je me rappelle quand je l'avais été le voir, il essayait de focaliser ses faisceaux électroniques sur une cible et il me disait je n'arrive pas à obtenir une focalisation meilleure qu'un oeuf de poule. Donc, il aurait bien voulu focaliser ça sur la grinderie. Malheureusement, c'était un oeuf de poule, ça ne marchait pas. Et c'est normal qu'il n'arrive pas à focaliser parce qu'il imaginait un faisceau d'électrons, les électrons se repoussent. Donc, c'est un peu contre nature d'essayer d'espérer les focaliser sur la grinderie. Il ne marche pas. Donc, Yodas a dit la fusion pour 180, la fusion pour 85, la fusion pour 90. Puis, il y a un certain temps, tout le monde a dit bon, ça va, on a compris. Ah, il dit zut, comment est-ce que je peux faire pour récupérer ma machine et la recycler ? Et à ce moment-là, il a eu l'idée en disant on va trouver une application militaire. Les militaires ont des ogives nucléaires. Ces ogives nucléaires, eh bien, on s'en défend grâce à des armes antimissiles et ces armes antimissiles, c'est des bombes atomiques qu'on fait exploser dans la vie d'inter-spatiale. D'asse-moi, ça émet des bouffées de rayons X terribles et à ce moment-là, ça peut griller les ogives. Donc, si je sais fabriquer une source de rayons X très puissante, ça intéresserait les militaires. Alors, l'idée à ce moment-là, ça consistait à prendre un cylindre et ce cylindre, on fait circuler le courant selon les génératrices et n'importe quel étudiant en science vous dira qu'à ce moment-là, il y a un champ magnétique qui fait que ça se comprime. Voilà. Ça se comprime très mal. Il faudrait que j'espère trouver une photo de ce truc-là. Si je ne la trouve pas tout de suite, je la trouverai après, il n'y a pas de problème. Mais il y a une photo justement qui montre ce genre de cylindre qu'on essaye de comprimer. C'est misérable. Je peux vous dire sans exagérer que quand on essaye ce type de compression, c'est comme si vous preniez le cylindre en carton qu'il y a au centre de votre roule papier de cabinet et vous essayez de le comprimer dans la main, vous obtenez... Ce n'est pas une mine de crayons, vous obtenez n'importe quoi. Voilà. Et pourquoi ? Parce que le courant circule azimutalement. Il y a des instabilités imaginées épouvantales. Et ça, ça fait 50 ans et plus qu'on le sait. Donc on abandonne. Puis à un moment, Smirnoff, le directeur du département fusion de Kurchato fait une idée et il dit pourquoi on ne remplacerait pas le cylindre par des fils ? Et à ce moment-là, Jonas dit, bonne idée, il remplace son cylindre par 240 fils. Et on obtient à ce moment-là, ils appellent ça un liner. On obtient un liner à fil avec des fils qui ont exactement le diamètre d'un cheveu et il y a 70 000 ampères par fil. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, j'ai un fil et puis évidemment, il va se transformer en plasma. Il y a un truc amusant, j'ai encore lu ça dans un article, le journaliste n'a pas compris, il se dit, ça se transforme dans ça. Non, justement, comme la décharge est très rapide, c'est 100 nanosecondes, 100 nanosecondes, c'est équivalent à un courant variable de 10 MHz. Or, on sait que les courants haute fréquence, ça ne circule pas dans les conducteurs mais un peu à l'extérieur, il y a une profondeur de pénétration. Et ça, personne n'y avait pensé. Ça vous montre une chose qui est que les grandes avancées scientifiques, c'est dû au hasard. Ce n'est pas dû au fait qu'il y ait 35 pays qui se mettent sur le coup, c'est le hasard complet. Donc à ce moment-là, on n'avait pas pensé à ça mais en ayant une décharge qui est aussi rapide, le courant a circulé à l'extérieur des fils. Donc à ce moment-là, c'est l'extérieur qui s'est sublimé. Ils se sont restés finiformes très longtemps et comme ils se sont restés finiformes très longtemps, on a obtenu une compression très forte. On ne s'en est pas aperçus tout de suite parce qu'au départ, Jonas qui n'y croyait pas mais il était simplement au centre de cette cage, un cylindre en polystyrène de 2 cm de diamètre en matériaux légers. Et à ce moment-là, en le comprimant, il obtenait des rayons X et il obtenait des terawatts de rayons X. Il était content. À ce moment-là, il disait aux militaires, voilà, regardez, je fais des pêtes de rayons X extraordinaire. Alors, la machine n'avait absolument rien de secret. C'est-à-dire qu'en dehors du jour où les militaires venaient avec leurs ogives, c'était vraiment un truc où on rentrait ou on sortait comme on voulait. Une fois par semaine, un militaire arrivait avec une ogive dans une valise. À ce moment-là, on fermait les rideaux, on fermait tout et on faisait des expériences. C'était des trucs dans le secret défense. Autrement, ce n'était pas dans le secret défense du tout. Et puis, un jour, un de ses élèves, je crois que c'est Diney qui a fait ça, il a enlevé le cylindre pour voir. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc étonnant, c'est que la cage à fil a donné un truc qui fait exactement la mine de crayon, un millimètre et demi de diamètre. Et à ce moment-là, le calcul indique que la température devait faire plusieurs milliards de degrés. Alors, petit coup d'œil en passant aux gens qui connaissent un peu la physique, quand on fait passer 16 millions d'ampères dans une mine de crayon, on sait exactement le champ magnétique qui est autour. Et quand on connaît le champ magnétique, on fait B2 sur 2,0, on a la pression magnétique. Et cette pression magnétique, dans la mesure justement où la mine de crayon passe par un rayon minimum et après rentre en expansion, il y a un moment où les deux choses sont en équilibre. Donc, il faut nécessairement une pression qui correspond à une KT à des milliards de degrés. Il y en a, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Faites-moi des mesures. Alors, ils font des mesures par élargissement de ray et voilà le diagramme qu'on obtient. Vous savez que dans l'élargissement de ray, on a un milieu qui est à haute température. Donc, ça veut dire que les particules sont agitées et par effet Doppler, quand elles se rapprochent ou qu'elles s'éloignent, la lumière qu'elles émettent, le rayonnement est un peu plus rouge ou un peu plus bleu. Ça glisse. Donc, ça élargit les rays. Mais dans l'élargissement de ray, normalement, les gens regardent ça carrément à la loupe si c'est pas au microscope. Là, on obtient le Fujiyama, des montagnes comme ça. Et on fait le calcul, crac, on retombe sur les milliards de degrés. Alors, il n'y avait pas que ça. Là, c'est encore le coup le plus fumant. C'est que quand on prend ces tiges qui se précipitent les unes contre les autres en 100 milliardième de seconde, quand elles arrivent en collision, à l'époque, elles sont à 600 km seconde. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que l'énergie cinétique, c'est un demi de l'Univ2. C'est le désion, par exemple. M, c'est la masse désion. Un demi de l'Univ2. Donc, à ce moment-là, tout ça, ça se collisionne gentiment au centre. Ça donne de la température. Et on a un demi de l'Univ2 qui est le 3000 kT. Ça se transforme en température. Donc, à ce moment-là, on fait le calcul. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Le quart ou cinquième de la température qu'on mesure. Alors, à ce moment-là, Yadas dit d'où vient l'énergie ? Il dit envoyez ça à Malcolm-Heinz. Moi, je vais me faire le temps de parler. C'est un cauchemar, ce truc. Il va trouver le bug. Il va trouver le bug. Et Malcolm-Heinz se plonge là-dedans et il comprend d'où ça vient. Et là, c'est une découverte fantastique. C'est que dans... Comment dire ? Comme on a parlé plasma, on a parlé effet joule. Et effet joule, effectivement, quand il y a des électrons qui circulent dans un conducteur, ils entrent en contact, en collision avec les ions. Et ça communique de l'énergie. Bon, c'est ça qui fait qu'on se brûle en touchant un fil électrique ou que le plasma d'un tokamak chauffe, etc. Mais c'est aussi ce qui fait que le cordon de plasma se met à chauffer. Et à ce moment-là, la question, c'est est-ce que ça pourrait être l'effet joule ? Alors, à ce moment-là, on sait calculer l'effet joule, mais on retombe sur le même problème que dans les tokamaks. C'est-à-dire que les électrons vont tellement vite que les ions maigrissent. Donc, à ce moment-là, l'interaction entre les électrons et les ions n'est pas suffisante. Et il faudrait 8 millièmes de seconde pour chauffer ça, alors que ça chauffe ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, Malcolm Hines montre avec de la théorie pure pas des simulations. Vous savez, c'est une vieille école. Il joue encore avec des équations différentielles. Mais quand on va dans un congrès et qu'on fait ça au tableau, les gens disent « Ah, vous ne faites pas de simulation ? Non, non, je n'ai pas d'ordinateur, je vais les calculer. » Alors, il montre une chose, c'est que dans certaines conditions, précisément quand le nombre de Reynolds magnétique est plus grand que le nombre dorénal du plasma, eh bien, à ce moment-là, il y a des instabilités qui se produisent, qui font des petits grumeaux d'un milliardion. Alors ça, ce sont des cibles beaucoup plus importantes que les ions isolés. Alors, il y a un effet joule, un effet joule anormal. Donc, autrement dit, c'est bien l'effet joule et on a une résistance anormale du plasma et en plus, elle est proportionnée à l'intensité. Simplement, il y a une chose, enfin, il y a plusieurs choses, c'est que si vous avez un temps de décharge qui est trop grand, qui est supérieur à 200 nanosecondes, vous êtes en jeu. Et en France, on a une Z-machine, mais elle a 800 nanosecondes de temps. Donc, ça ne marche pas. C'est hors jeu. Ensuite, si vous jouez avec moins de 2,5 millions d'ampères, ce n'est pas la peine non plus. Donc, il faut vraiment avoir des millions d'ampères un peu comme au poker. et effectivement, Malcolm X montre que cette instabilité et cette résistance anormale se manifestent quand l'intensité dépasse un certain seuil. Il y a des conditions là-dedans. Alors, c'est extraordinaire parce que lorsque dans un tokamak, on essaye de monter les choses, d'augmenter, etc., là, on a des ennuis parce qu'il y a des instabilités. Mais là, lorsqu'on essaye d'augmenter les instabilités, au contraire, il y a des instabilités et tant mieux. s'augmenter la température. Donc, on est dans une situation étonnante où le milieu est instable mais plus c'est instable, mieux ça vaut. Donc, on fait 50... Un jour, on vous dira on a fait 150 milliards de degrés. Ce sont des chiffres qui n'ont plus aucun sens. Mais c'est une nouvelle physique. C'est tout. C'est une nouvelle physique et une nouvelle physique pour des tas de raisons. Il y a des choses... Quand on voit des recteurs de facultés des sciences qui nous disent est-ce que vous auriez des sujets de thèse nous n'avons pas de sujets de thèse pour des étudiants. Ils quittent la physique, ils foutent le camp, il n'y a plus rien à faire. Bon sang ! Mais ce truc-là, c'est le far west complet ! Alors, rendez-vous compte, quand vous avez ces forces de la place qui s'exercent sur les tiges, elles se précipitent les unes contre les autres à 600 kilomètres par seconde. Et donc, il y a un demi-deux MV2. Mais les électrons et les ions, ils sont inséparables. Donc, ils tournent à la même vitesse, ils arrivent chacun avec leur énergie cinétique. et chacun fait un demi-deux MV2 égale trois demi-deux de 4T. Mais les électrons, ils ne pèsent rien du tout par rapport aux ions. Donc, on a un milieu étonnant dans lequel la température des ions est, en tout cas, dans la Z-machine américaine de 2005, 100 fois supérieure à celle des électrons. C'est l'inverse. Quand vous prenez un tube au néon, la température des électrons, c'est 10 000 fois la température des ions. Là, c'est situation inverse. Et ça, ça a des tas de conséquences. Par exemple, quand on voulait faire la fusion borne-hydrogène, eh bien, si vous allez voir a-neutronique fusion dans Wikipédia, en anglais, c'est là que ce sera le plus documenté. Vous verrez cette fusion a-neutronique avec le borne-hydrogène. Simplement, on dit à un moment, ce qui est embêtant, c'est qu'à ces températures, les pertes radiatives sont supérieures à l'énergie obtenue par fusion. Alors, c'est embêtant. Comment on va faire pour obtenir de l'énergie puisqu'on en perd plus qu'on en crée ? Oui, mais les pertes d'énergie, elles sont liées aux électrons. Et comme la température est plus basse, eh bien, à ce moment-là, ça change la donne. Donc, vous voyez, là-dedans, il y a un far-west fantastique. En plus, ça vaut le centième d'ITER. Je veux dire que si un responsable scientifique de n'importe quel pays et par exemple, éventuellement la France me disait qu'est-ce qu'on devrait faire ? Mais mettez des sous là-dedans dans une pays. En plus, ce n'est pas des milliards, c'est des millions d'euros là-dedans. On peut construire une machine de ce genre. Alors, évidemment, les gens diraient mais on en a déjà une. Non, non, c'est une bicyclette, ce n'est pas possible. En plus, les gens qui sont autour, ils n'ont pas vraiment compris. Lorsqu'il y avait la réunion de Biarritz qui était sur les aides-machines, les Français n'ont pas parlé parce qu'ils sont, hélas, en jeu. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, moi, je disais récemment dans une conférence, je conjecture que cette formule de fusion, non seulement débouchera sur une fusion qui ne donne pas de neutrons, mais en plus, elle marchera avant que l'ITER soit terminée. C'est formidable, quand même. Bon, ça, c'est le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada